et bien bonjour à tous en ce mercredi donc 26 juin 2024 comme d'habitude on part tout de suite donc sur une analyse de marché on commence ensemble par parler de bitcoin et donc de ses récentes fluctuations assez forte en fin de semaine dernière donc on va regarder tranquillement où on se trouve actuellement sur le marché est ce que potentiellement on est sur des bons niveaux d'achat première chose pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui donc nous on travaille beaucoup avec les moyennes mobiles donc aujourd'hui quand on aussi en dessous de nos moyennes mobiles on va considérer qu'on est sur un bear market quand on va aussi au dessus de mon mobile on va considérer qu'on est sur un bull market ça aujourd'hui commencer à le à le comprendre et donc nous investisseurs intelligents on essaye d'acheter les creux de l'escalier est forcément essayer de revendre les moments où le prix va chercher des nouveaux plus voilà très souvent ces creux de marché arrive sur des confluences donc au moment où notre prix revient chercher nos moyennes mobiles et c'est souvent les moments les plus intéressants pour passer à l'achat sur le marché donc on l'a eu par exemple le 6 mars 2023 on l'a eu le 18 septembre au mois de septembre 2023 et surtout la fin de l'été 2023 on l'a eu juste après les etf en début d'année 2024 donc 22 janvier on l'a eu début mai et on est en train de réavoir en ce moment donc pour tous ceux aujourd'hui qui veulent effectivement rentrer sur le marché les niveaux actuels sont intéressants d'un point de vue investissement pour les chercher dans un premier temps une rotation vers le haut et potentiellement même une cassure et donc un dépassement vers de nouveaux sommets 95 100k et potentiellement plus dans un futur dans un futur proche donc d'un point de vue weekly pour l'instant on est toujours sur une tendance haussière et on est surtout aujourd'hui sur le niveau qui nous intéresse pour globalement rentrer sur des positions alors bien sûr investissement un pas de trading pour aller chercher donc plus tard dans l'année donc septembre octobre novembre décembre des plus values qui devraient être assez intéressante sur sur bitcoin on zoom en vue daily pour vraiment voir de manière un peu plus court terme ce qui s'est passé donc on a parlé la semaine dernière globalement de ces tendances que quand on perd notre tendance daily très souvent on va combler ce qu'on appelle le gap nous combler la distance entre la traîne daily et non et mobile qui remonte donc généralement la première c'est la moyenne mobile sans la deuxième ça va être la moyenne mobile 200 période donc la 100 nous a fait support la première fois donc début mai malheureusement on l'a perdu partir du 17 juin et donc derrière on a un cours qui rapidement a rejoint donc les 58000 qui correspond aussi en passant au bas du range au bas du canal dans lequel on trade on oscille depuis maintenant le mois de mars donc on est dans une grande partie de ping pong entre les acheteurs et les vendeurs donc forcément on est plutôt vendeur quand on arrive dans le haut du range et plutôt acheteurs quand on arrive dans le bas du range dans le bas du canal donc aujourd'hui on est encore sur des niveaux propices à potentiellement à de l'achat en sachant que la validation allait assez simple c'est que si on commence à avoir un prix qui aussi en dessous des 58 là pour le coup ce sera potentiellement inquiétant parce qu'on pourra parler d'une potentielle rotation plus basse et surtout d'une cassure du canal dans lequel dans lequel on oscille voilà très important de comprendre aujourd'hui c'est que le marché aussi évolue sous trois grandes tendances la tendance haussière la tendance baissière et au milieu c'est de ces deux tendances là on a souvent ce qu'on appelle des phases de consolidation qui peuvent être donc des phases de distribution avant un mouvement baissier ou alors des phases d'accumulation avant des mouvements haussiers voilà aujourd'hui on est clairement dans une grande phase de consolidation généralement en tout cas la théorie veut que quand on commence à sortir de cette grande zone de consolidation le marché nous donne la tendance pour les six prochains mois huit prochains mois à peu près de tendance donc si jamais on commence à casser les 58 cas potentiellement pourrait rentrer sur une tendance baissière de moyen terme et donc là ce serait un petit peu plus inquiétant pour la structure globale du marché et on parlera donc d'un premier retour à 52 par exemple voilà donc pour vous l'illustrer en vue weekly donc le bas du range il est assez clair c'est donc cette ligne en pointillé noir voilà donc si effectivement comment ça aussi au dessus du range bon bah ça va être super parce qu'on va pouvoir prendre un break out et potentiellement une acceptation du prix au dessus et donc une rotation vers les 90 100 par contre si on accepte en dessous on pourrait avoir dans un premier temps un retour vers les 52 et potentiellement potentiellement même un retour dans ce cran dans cette autre phase de consolidation qu'on avait eu ici le problème avec le suivant c'est que si on commence à faire ça on va repasser sous nos trends sous notre tendance sous nos moyennes mobiles donc d'un point de vue théorique on va considérer qu'on repasse potentiellement sur un bear market et donc là sur un prochain rebond qu'on aurait pas là ce serait potentiellement le bon point pour alléger ses positions vendre ses positions et potentiellement derrière rentrer sur un bear market bien sûr on n'en est pas là du tout nous aujourd'hui on veut jouer le reste donc on veut acheter le bas de range et ça là encore ça a encore bien fonctionné par contre si jamais en tout cas en casse en dessous faut être prêt à tout sur ce marché là c'est très important d'un point de vue investissement d'être prêt à réagir en fonction des différents scénarios du marché si on a cette cassure il faudra sûrement vendre le premier rebond qu'on aura au niveau des 59 milles voilà l'exemple que je donne souvent c'est celui de 2021 2021 on a une cassure qui se fait ici de ceux de ceux de ce niveau et donc forcément sur ce rebond là c'est là où effectivement c'est intéressant de sortir du marché et potentiellement donc de prendre des profits ou en tout cas de limiter ses pertes avant d'avoir une grande chute sur le marché donc si jamais on a vraiment une cassure de ce niveau là on fera attention et sur le premier pull back sur la première correction haussière peut-être qu'on essaiera d'alléger les positions bien sûr on n'en est pas là du tout mais c'est bien d'en parler pour être prêt si jamais ça arrive voilà donc en vue daily pour l'instant on est en train d'amorcer un rebond donc c'est plutôt une bonne chose le premier niveau que moi je vais regarder ça va être les 64 milles à peu près je peux m'attendre à quelque chose de cet ordre là avec une léger premier mouvement correctif avant de repartir dans les dans les scénarios c'est une possibilité ça ressemblerait beaucoup d'ailleurs à ce qu'on a fait au mois de mai donc en premier mouvement haussier une phase corrective un envol ce avec donc un dépassement de la de la de notre tendance en en daily donc ça forcément si on a ça sur le mois de juillet ça serait une première bonne indication sur une reprise qui pourrait s'étaler bien sûr au mois d'août et au mois de septembre octobre et donc avoir tranquillement sur la fin d'année une reprise avec en direction plutôt le haut du range est idéalement une cassure voilà donc là pour l'instant je pense que le mouvement baissier a été a été fait à partir de là on va plutôt regarder maintenant le la suite plutôt en haut donc le le premier à la première indication que nous on voudra d'un point de vue court terme c'est bien sûr la traîne quatre heures donc ça vous pareil on suit ensemble toutes les semaines on est en dessous de la tendance depuis le 7 juin ça fait un mois qu'on a un prix qui descend qui chute et qui se sert de la tendance quatre heures comme point de rebond et donc de à chaque fois de structure baissière qui continue à baisser avec donc des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas voilà typique de la structure baissière donc nous maintenant ce qu'on veut pour vraiment repartir à la hausse bien sûr c'est d'avoir une inversion de tendance et pour avoir cette inversion de tendance il faut qu'on repasse au dessus des 64 milles et qu'on ait quelque chose de cet ordre là là pour le coup on parlera d'une inversion de tendance est potentiellement redémarrage là pour l'instant à l'instant t donc mercredi 26 juin à 10 heures 3 on est encore en dessous de la tendance quatre heures et elle peut encore à l'instant t nous servir de résistance et de points pivots pour potentiellement alors soit redescendre un petit peu sur les 60 milles donc là potentiellement pour ceux qui n'ont pas saisi l'achat on va là on aura une bonne première zone pour rentrer pour jouer un rebond ou alors on repasse en dessous et là pour le coup ça serait vraiment des riches mais c'est pas le scénario effectivement privilégié à ce stade donc la h4 la tendance h4 ça va vraiment être le premier vrai niveau qu'on va surveiller pour vraiment valider une reprise de tendance voilà pour bitcoin je passe tout de suite à etérom on va se mettre en vue weekly ensemble comme d'habitude voilà donc vue weekly très similaire encore une fois en vue weekly donc on est au dessus de notre tendance premier rebond début mai phase de hausse avec notamment donc les etf qui ont un petit peu surpris prix par surprise de tous les investisseurs face corrective voilà on revient sur chez notre trend et là on a une clôture en bougie qui pourrait être très intéressante et qui pourrait clôturer dans le vert dimanche on sait qu'aujourd'hui on n'est que mercredi donc on pourrait avoir de belles surprises et je pense que si on a une belle clôture dans le vert dimanche soir ce sera vraiment de bon augure et donc on devrait avoir ce fameux reclaim donc récupérer les 3500 pour avoir d'ailleurs cette rotation sur juillet en sachant que en plus de ça on est on est à l'aube de l'arrivée des etf les etf sont prévus a priori pour la première quinzaine du mois de juillet donc les choses se corrèlent plutôt bien pour qu'on ait justement cette continuation haussière sur ethereum et donc une appréciation vers les 4000 4000 points et puis bien sûr derrière la th des 4800 points côté ethereum on est assez assez confiant côté daily tac côté daily donc on regarde un petit peu donc le point pivot il est extrêmement clair pour nous aujourd'hui pourquoi parce que ce fameux niveau qui nous servait de support donc on est venu le casser on est sous la daily toujours pareil donc notre tendance daily qui nous fait résistance maintenant ce qu'on veut pour repasser sur un train de haussiers c'est repasser au dessus et derrière repartir maintenant est ce que c'est le moment d'un point de vue investisseur d'acheter l'ethereum oui là on est sur des bons niveaux et des gens n'en parlait déjà à l'époque 1 de ce niveau des 3400 à 3300 c'est déjà des bons niveaux on est encore dedans légèrement en dessous donc on peut en profiter pour pour être à l'achat dessus et jouer donc là une continuation sur la suite la suite de l'année aux côtés et rome on est plutôt bien aussi en tout cas le rebond qui est en train de s'amorcer sur bitcoin devrait être aussi favorable a été rome côté parité et dominance le cocktail pour l'alc season on en parle toutes les semaines premièrement côté parité donc côté parité cette fameuse zone verte on commence à la connaître par coeur toutes les semaines on la regarde on est clairement en train de la repasser aujourd'hui en tant que support donc là au moins aujourd'hui je valide une inversion de tendance sur la parité et donc a priori une surperformance d'ethereum sur les 6 à 6 à 8 prochain mois avec en ligne de mire 0 0 7 et ensuite 0 0 8 donc la parité ça y est c'est coché on est bon dessus dominance côté dominance on n'y est pas encore mais on commence à avoir les premiers signaux qui nous font nous dire que on devrait potentiellement casser cette trend et aller chercher donc une dominance plus faible en dessous des 50% idéalement pour vraiment enclencher une phase donc de hals season et donc de redémarrage de redémarrage des alcools donc pour l'instant on n'y est pas encore idéalement nous ce qu'on veut voir c'est vraiment une belle clôture en vue semaine en dessous et là pour le coup on pourrait enclencher le la rotation vers le bas et donc cette fameuse aussi sur performance vis-à-vis des terrains donc on n'en est pas loin on est aux prémices et on va continuer donc à surveiller ça ensemble pour sur les prochaines semaines côté alcoines donc forcément la plupart des alcools ont plutôt bien corrigé récemment un des alcools qui nous semble intéressant en ce moment c'est ens notamment sur sur la narrative autour d'ethrom c'est typiquement le genre de d'alcoines qui ont une fluctuation très similaire à celle d'ethrom et souvent des performances plus importantes et plus fortes que que ethrom lui-même donc là aujourd'hui par exemple un arbitrage qui pourrait être intéressant c'est passer un petit peu de ses ethrom donc potentiellement 10 20 jusqu'à 30% de ses ethrom sur ens pour jouer en fait une surperformance de l'un vis-à-vis de l'autre donc une surperformance de ns vis-à-vis d'ethrom d'environ 60 à 70% avec donc une zone de prise de profit aujourd'hui entre 40 à 45 dollars ou là pour le coup ça serait plus pertinent de repasser en ethrom voilà quand on regarde un petit peu le graphique de l'un vis-à-vis de l'autre on va essayer de regarder ensemble tac voilà on a ce graphique là aujourd'hui qui sort donc c'est vraiment la parité de l'un vis-à-vis de l'autre donc c'est un petit peu le même raisonnement qu'on avait avec avec ethrom et bitcoin tout à l'heure et donc on devrait regarder en cible haute voilà les 00 les 0,02 ça fait à peu près un 100% de performance bien sûr nous on va prendre des profits avant donc donc on prendra le le on refera le mouvement inverse un petit peu plus tôt mais dans la grande logique ce sera d'aller chercher les 0,02 tac côté alcool on va rapidement parler de chaining aussi qui me semble aujourd'hui assez intéressant d'un point de fluctuation de prix on est vraiment aujourd'hui sur la zone de support malgré les grandes turbulences et grandes fluctuations qu'on a eu le support tient plutôt bien on est vraiment en train de le passer de manière assez solide et assez assez raisonnée donc je veux on peut aujourd'hui entrevoir aujourd'hui on à 14 dollars une rotation vers les 28 ou là pour le coup on sera sur des bons niveaux de vente donc chaining qu'aujourd'hui pareil me semble être un candidat assez intéressant côté alcoin à envisager pour potentiellement jouer des rotations plus on termine par INJ ensemble. INJ on en parle assez souvent de ce fameux niveau des 30 qui nous fait qui nous fait barrière c'est clairement le bas du range dans lequel on a oscillé pendant de décembre jusqu'à avril donc pendant quasiment quasiment 4 5 mois aujourd'hui où on se situe donc on est toujours sous le niveau on a eu un premier retest plutôt baissier sur ce niveau là donc au niveau du 10 juin donc au moment où bitcoin était sur des niveaux beaucoup plus haut au niveau des 72 000 derrière phase corrective assez classique en simultané avec bitcoin et là aujourd'hui on semble être en train de poser un double bottom sur INJ donc avec une structure qu'on appelle du W qui pourrait d'ailleurs nous entraîner sur la récupération donc ce niveau là et donc une rotation vers les 45 et potentiellement vers les 100 où là pour le coup je pense que ce sera une target une cible sur un cycle plus long donc jusqu'à potentiellement fin d'année où là on sera sur des prises de profit plutôt offensives et on arrêtera d'être à l'achat. Le trade est plutôt bon aujourd'hui sur INJ parce que l'invalidation elle se situe sous cette barre bleue donc dans le sens où si jamais on a un prix qui commence à osciller en dessous avec un prix qui accepte et qui commence à passer ce niveau là en tant que résistance bah en fait on coupera la position et on récupérera nos usdt pour éviter une perte en capital trop importante voilà pourquoi ce niveau là il est vraiment important parce que c'est le dernier ATH sur lequel on se trouve donc forcément on veut clairement passer ce niveau là en tant que support parce que si on le perd la prochaine zone ce sera les 6 et donc là on parlera d'une correction assez importante dans laquelle on veut pas se retrouver voilà donc aujourd'hui on est sur des bons niveaux et le risk reward donc le risque opportunité est plutôt bon et on va situer sur un trade qui va ressembler à peu près à ça avec voilà une invalidation qui pourrait situer à peu près ici un petit peu plus haute voilà avec bien sûr une première prise de profit au niveau des 45 ici et une deuxième prise de profit entre 90 et 100 voilà en sachant bien sûr que dès qu'on va arriver sur les 45 son invalidation on la passe ici parce que là aujourd'hui effectivement si on atteint les 45 et que le prix revient chercher notre zone d'entrée ce sera plutôt baissier donc pour le coup on coupera la position avant d'avoir des pertes et donc on aura pris un premier TP et donc on aura déjà fait quasiment 90% ce qui est déjà très bien voilà pour les alcoines qui me semble intéressant à suivre en ce moment côté macroéconomie pas grand chose à dire on va avoir donc demain jeudi on va avoir le PIB US donc ça va être intéressant de suivre c'est vraiment l'élément qu'on suit pour comprendre si on s'approche d'une récession ou non et vendredi on aura donc le PCE donc le prix l'index des prix à la consommation qui est souvent le premier indicateur d'une inflation qui pourrait être soit en hausse soit en baisse donc cette inflation là bien sûr on l'aura autour du 13 14 juillet comme d'habitude à peu près au milieu du mois et donc ce sera vraiment effectivement le je pense le catalyseur qui nous donnera la direction pour la suite du mois de juillet et potentiellement aussi pour le mois d'août et la rentrée voilà je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine et on se retrouve la semaine prochaine